Et ça, il ne l'entend pas. Est-ce qu'il a raison, Robert Ménard ? Venant de Robert Ménard, c'est un peu surprenant, ça fait un peu sourire de voir qu'il ne parle que d'immigration, alors que les thématiques développées par lui-même et par d'autres gens du Rassemblement National, sont leurs thématiques majeures après être passées par une période de dédiabolisation. Maintenant, quand on m'interroge sur le phénomène Zemmour, ce que je réponds moi, c'est effectivement, il y a une partie de la population chez qui ça prend. On voit bien, crédité chez les femmes 11%, chez les hommes 23%. Maintenant, est-ce que cette thématique de l'outrance, de la stigmatisation, de la haine peut durer longtemps ? Moi, je ne le pense pas vraiment. On peut presque se demander, David Guéraud, si finalement, ce qui s'est passé ce week-end, notamment autour du Bataclan, est-ce que ça n'a pas été une sorte de dérapage de trop ? Parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup jusqu'ici. Bon, quel est votre regard ? Sûrement, mais si vous voulez, je n'ai pas grand-chose à faire, moi, des débats entre l'extrême droite. Honnêtement, je m'en fous. Après, c'est juste quelle est la réponse politique qu'on apporte aux choses. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui... L'extrême droite à 40%, vous en foutez, ce n'est pas votre sujet. Ce n'est pas que je m'en fous, c'est que leur dialogue entre eux sur comment il faut gagner, ce n'est pas mon sujet. Moi, ce que je me demande, c'est comment je convainc les Français autour d'un programme et d'une candidature qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, je pense que les Français sont gouvernés par la peur et l'anxiété, mais la peur du lendemain, la peur du frigo vide. C'est ça, aujourd'hui, les thématiques qui agitent les Français. Et ce qu'on fait à la France Insoumise, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est d'essayer de répondre à ces questions-là. Donc, on a sorti un programme qui sort aujourd'hui, je vous le mets là, qui coûte seulement 3 euros dans les librairies. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les Français méritent de vivre dignement. Ce n'est pas un cadeau qu'on doit leur faire. C'est-à-dire que pendant la crise, on l'a vu, ils se sont mouillés, ils ont été obéissants, ordonnés, ils ont été travailleurs. Et en fait, depuis des années, ils ont fait des gains de productivité. On pourrait être fier du fait que les Français aient gagné en productivité, que ce soit parmi le peuple les plus productifs du monde. Et donc, il faut que maintenant, l'argent leur revienne. Donc, quand on parle du SMIC à 1 400 nets, quand on parle pour ceux dans la plus grande précarité de bloquer les prix de première nécessité, des produits de première nécessité, quand on parle pour nos jeunes de pouvoir avoir une allocation d'autonomie, parce qu'on n'arrête pas de dire aux jeunes qu'il faut qu'ils fassent de longues études, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'ils aient à travailler pendant les études, parce qu'on sait que ça les dérange. Et pour nos anciens, qu'aucune retraite soit en dessous du SMIC. Voilà, ça, c'est des propositions qu'on met sur la table. Parce que si vous voulez, je vous dis ça, parce que moi, je n'aime pas le commentaire politique, ce n'est pas mon métier. Je comprends qu'on puisse en parler sur des chaînes d'information, mais moi, ce n'est pas mon métier. Le but, c'est d'aller convaincre, et aujourd'hui, le but, c'est de sortir les Français de la précarité. Parce qu'aujourd'hui, les payes ne sont pas assez décentes, les retraites ne sont pas assez décentes, elles ne permettent pas aux gens de vivre dignement, et nos jeunes sont condamnés dans un enfer de précarité qui n'est pas supportable pour la sixième puissance économique mondiale. – En fait, Emmanuel Macron deviendra une cible. – David Guiraud, comment vous expliquez cette popularité ? – Bon, ne présageons pas de ce qui va se passer, ok, mais 44%. – Vous faites bien, non, mais il faut être prudent. – 44%, ça n'était jamais arrivé depuis le printemps 2017 ? – Super, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Je ne sais pas, moi, je trouve qu'il y a un décalage, si vous permettez de préciser la question, il y a un décalage entre l'opposition, les oppositions qui critiquent, mais avec beaucoup d'engagement, pour ne pas dire de violence, le bilan d'Emmanuel Macron, et puis visiblement les Français qui sont plus partagés. – Écoutez, le bilan d'Emmanuel Macron, nous, on en fait une lecture politique, et puis on dit ce qu'il se passe, on retransmet aussi ce qui se passe dans nos propres sphères sociales, politiques ou autres. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que moi, je vous le dis honnêtement, sur les aides, par exemple, on dit Emmanuel Macron a dépensé beaucoup d'aides, mais pardon, mais la suppression de la taxe d'habitation, elle ne concerne pas les 16% les plus pauvres. Parce qu'il ne la payait pas, la question de l'impôt sur les sociétés, la réduction de l'impôt, elle ne concerne pas, parce que 50% quasiment de la population, la plus pauvre, ne paye pas cet impôt. Donc en fait, les rares aides qu'il y a eu envers les plus pauvres, les plus précaires dans ce pays, c'est quoi ? C'est les gilets jaunes qui l'ont arraché, déjà, qu'on viendrait de dire que ce n'était pas prévu, dans le plan à la base. Et puis surtout, ces dépenses-là, elles vont être reprises par la suite. Et j'alerte les gens, quand on est en train d'inscrire, notamment les dépenses des gilets jaunes, c'est-à-dire, vous savez, les petits coups de pouce, soi-disant, dans le budget de la sécurité sociale. Mais vous croyez qu'il va se passer quoi ? On est déjà en train de nous dire qu'on a trop dépensé. On est déjà en train de nous dire que l'État est au bord de la faillite. Parce qu'en fait, au lieu de se dire, on intègre, par exemple, certaines dépenses sur la dette, plutôt que sur le budget de la Sécu. Le budget de la Sécu, vous remboursez plein pot. Quand c'est sur de la dette, quand vous empruntez dans les marchés, vous payez que les intérêts. C'est un peu différent. Eh bien, on va faire payer plein pot quoi ? L'État, donc les Français. Parce que pour beaucoup de Français, malheureusement, le service public, les aides sociales, c'est leur patrimoine à eux. C'est pas celui des millionnaires et des milliardaires. Eux, on pourrait leur couper une partie des aides. Enfin, c'est pas les APL qui vont les faire survivre. Donc c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. Je le dis et je le redis. Le pouvoir d'achat des Français est en train de dégringoler. Et ça, c'est ce qu'on observe dans la réalité, malgré toute la propagande que la République en marche est en train de nous servir. Et qu'en plus, les rares aides qui ont été données, elles vont être reprises aux gens. François Patry, à vous répondre. D'abord, c'est pas les enquêtes qui le disent, c'est les chiffres qui le disent. C'est les chiffres qui le disent, vraiment. Que les 5% des plus pauvres perdent et que les plus riches gagnent. Oubliez par exemple que le contrat, un jeune, une solution, qui coûte 9 milliards. Que le repas a un euro pour les étudiants. Que pour les gens au pouvoir d'achat, vous dites, le reste à charge zéro, pour les gens qui se soignent, les dents, les yeux, les oreilles aujourd'hui, le reste à charge zéro, c'est pas une avancée durable, c'est pas une vraie avancée de gauche, ça ? Je vous le donne comme tel. Non, non, mais si vous dites que c'est pas une avancée durable, je réponds en bruce tout ça. Je vous dis qu'il y a eu des mesures. Il y a eu des mesures qui ont été prises de pouvoir d'achat. La prime d'activité qui a été augmentée, qui a été commencée sous l'ordre, qui a été commencée aujourd'hui. Le chèque, les chèques qui ont été faits pour les jeunes aujourd'hui. Eh bien, ce sont des mesures sociales pérennes et durables que vous n'yez, que vous ne trouviez pas que tout soit bien. J'entends bien, mais je vous demanderai simplement un peu de mesures. Parce que, après, vous êtes dans la critique systématique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire preuve vis-à-vis de ces 44% de beaucoup de lucidité et de beaucoup d'humilité. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui si Emmanuel Macron était à 32% ou à 28% comme ses prédécesseurs ? Qu'est-ce qu'on dirait ? Il était à 44%. Ça veut dire qu'il y a une grande partie des Français qui pensent aujourd'hui que de confier les clés du pays, il faut mieux le faire Emmanuel Macron qu'à 40%. Donc la victoire n'est pas très loin. Je pense qu'en avril, on va gagner. David Guillaume. Mais moi, justement, je pense que les gens attendent autre chose que du commentaire de sondage. Ça, c'est le métier des journalistes, des commentateurs, des éditorialistes. Mais nous, en tant que responsables politiques, nous trois, on a quand même un problème à avoir une discussion. Mais oui, mais moi, je l'accepte, le baromètre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il est là, il est là. Bon, avec des instruments de mesure que je critique souvent. Bon, ben voilà, c'est le jeu. Mais juste, quand vous nous dites, par exemple, les mesures pérennes et stables, vous avez parlé des jeunes tout à l'heure, vous ne vous rendez pas compte à quel point, mais les gens sont en colère d'être pris pour des imbéciles. Parce qu'à l'été, vous nous disiez avec le contrat jeune. Les primes d'activité, ça n'en veulent pas. Je vais vous dire, vous avez parlé des jeunes, donc je vais rester sur les jeunes. Le contrat d'engagement jeune, là. Le contrat à jeunes de l'éducation. À l'été, vous nous disiez 1 million. On est d'accord. Maintenant, aujourd'hui, ça concerne plus que 400 000 jeunes. Pourquoi ? Potentiellement. C'est pas sûr que ça va tous les concerner. Pourquoi il y a la moitié qui a été mis de côté ? Et je vous rappelle qu'il y a 1 million de jeunes dans ce pays qui est sans emploi, sans études, sans formation. Qu'est-ce qu'on fait des 500 000 restants ? Vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on fait des étudiants qui ne sont pas concernés par le dispositif ? Vous nous dites, il y a les repas à 1 euro. Vous en avez distribué combien, en fait, des repas à 1 euro ? Parce qu'il y a plusieurs millions de jeunes dans ce pays. Et je peux vous dire qu'en vérité, des repas à 1 euro, vous n'en avez pas distribué tant que ça. D'accord ? Donc, en fait, quand on fait le bilan, concrètement, moi, je vais vous dire que je suis un modéré par rapport à ce que j'entends dans la rue. Quand je vois des gens, je suis un modéré, monsieur. Donc, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux ? Par exemple, sur les jeunes, là-dedans, vous avez une proposition qui est... Reconnaissez, pardonnez-moi si je peux compléter, parce qu'il y a une colère dans le pays, aussi. Non, mais bien entendu. Mais il y a toujours eu une colère dans le pays. J'ai toujours entendu. Ça fait 40 ans que je fais de la politique où il y a une colère dans le pays. Mais si on est roulé, c'est qu'on n'irait pas. Oui, mais justement. Quel est le président qui est allé à la rencontre des Français, qui a rencontré les maires, qui a écouté les gens ? Quel est celui qui l'a fait aujourd'hui ? Ah, mais si c'est baladé, c'est pas un argument, quoi. C'est pas un argument. Mais écoutez, expliquez-moi. Il a bougé. Non, mais si votre programme, si il y a une si grande colère, si votre programme est si mirobolant, pourquoi Jean-Luc Mélenchon est à 10% ? Mais parce qu'on se bat pour le faire... Pourquoi il est à l'établissement, expliquez-moi ? Ce qui n'est pas audible, c'est que personne ne croit à ce qu'il dit. C'est parce que les solutions... Philippe Ballard, on fera autant de ce débat. L'étiez-vous avec les sondages. Philippe Ballard. Effectivement, on se souvient qu'après les Gilets jaunes, il y a eu cette grande séquence d'Emmanuel Macron qui est allée... Avec les jeunes. J'étais avec lui à Haute-Anne. Il y a eu la rencontre des Français. Et là, on se dit quand même... Gilets jaunes, c'est 2018-2019. Il faut attendre deux ans pour que le chef de l'État aille à la rencontre des Français. C'est-à-dire que quand il a été élu, il ne connaissait pas les Français alors. C'est quand même assez exceptionnel. Attendez. Je peux vous répondre dessus parce que... Moi, j'ai suivi un peu le président de la République dans ses déplacements. Il n'a pas attendu les Gilets jaunes. Il l'a fait avant. J'ai fait la grande itinérance avec lui dans l'Est. La grande itinérance. On a fait tout le Grand Est à la rencontre. Des citoyens, des étudiants, des élèves, des maires. Pendant huit jours en France, le président de la République, il a toujours été sur le terrain partout. J'en connais peu. Il était aussi facilement à la rencontre des Français qu'il a été la semaine dernière encore encore. Je connais et est-ce qu'il les comprend ? Non, mais c'est ça, la vraie question. Encore une fois, je pense que la réponse, c'est plutôt non. Honnêtement, je pense que la question, ce n'est pas de savoir si le président se balade à la rencontre des gens. C'est de savoir qu'il est pour vous. Parce que là, vous êtes en train de nous dire pour la suite que vous voulez augmenter l'âge de départ à la retraite, que vous voulez faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse dans les propositions. Et je vous le dis, les Français ont mérité, ils méritent de travailler moins longtemps dans la vie, dans la semaine, dans la journée. Merci beaucoup, Apple 4. Non, mais désolé, on est au terme de cette... Juste.